Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous vous souvenez de la fois où on a parlé de John Titor, le mec qui voyageait dans le temps, ou encore du mec qui rêvait dans une langue inconnue ? Eh bien aujourd'hui on se retrouve pour une petite histoire de la sorte. Nous allons parler d'un homme qui viendrait d'un pays qui n'existe pas. Et c'est à la fois une légende urbaine, et en même temps une histoire vraie. Je vais tout vous expliquer, ne vous inquiétez pas. Avant de commencer, laissez-moi vous parler du sponsor de cette vidéo, qui est Crunchyroll. Crunchyroll, si vous ne savez pas ce que c'est, c'est une plateforme de streaming spécialisée dans les animés. Et ils ont le plus grand catalogue du monde. L'Attaque des Titans, My Hero Academia, Demon Slayer, Hunter x Hunter. D'ailleurs faudrait qu'on se mette d'accord, est-ce qu'on dit Hunter x Hunter ? Hunter x Hunter ? Je me suis fait récemment tout Hunter x Hunter. Et j'aimerais faire une petite parenthèse dessus, les gars, est-ce qu'on pourrait donner la couronne que mérite cet animé ? Je sais pas, c'est trop lourd. Encensé un peu plus Hunter x Hunter, c'est incroyable. La plateforme propose une vaste bibliothèque d'animés, c'est sous-titré en plusieurs langues, de plusieurs genres, actions, aventures, comédies, drames, science-fiction même. La plateforme est simple d'utilisation, c'est assez intuitif, et j'imagine que vous vous en doutez comment ça marche. C'est pas non plus... Pendant 2023 quoi, je... Tu te doutes que... Bon. Crunchyroll c'est aussi parfait pour ceux qui attendent les animés du moment, ou juste pour ceux qui savent jamais où regarder, bah c'est là. Crunchyroll propose également la possibilité de regarder les derniers épisodes d'animés quelques heures après leur diffusion au Japon, ça c'est pour les plus aguerris d'entre vous, je pense à vous, et si je vous en parle c'est parce que j'ai évidemment une offre. Je vous mets un petit lien en description pour ceux que ça intéresse, j'ai un code promo qui vous offre un mois d'essai gratuit pour tester la plateforme, contre 14 jours initialement, voilà. Donc voilà pour les curieux qui aimeraient tester, vous savez où ça se passe. Merci à vous de m'avoir écouté, merci à eux de soutenir la chaîne, et maintenant je vous propose de vous installer bien confortablement dans votre petit fauteuil, votre petit canapé, ou votre petit quelque chose, mettez-vous bien, et je vous souhaite une bonne vidéo. Pouah, pourquoi je suis une Denis Brognard, c'est fou. Aujourd'hui j'avais envie qu'on se penche sur un mystère, je sais pas, ça nourrit l'imaginaire, je pense que ça change de d'habitude et on en a buzzgant aussi. Même si c'est pas la première fois qu'on parle de légendes urbaines ici, on a abordé le voyage dans le temps avec John Titor, ce mec mystérieux dont on a jamais connu l'identité, mais vous savez quoi, se cacher derrière une identité, c'est assez facile. Par contre, cacher son identité dans la vraie vie, avec des faux papiers, en prétendant venir d'un pays qui n'existe pas, ça demande un peu plus de skill. Y'a quelqu'un qui a fait ça, et qui intrigue internet depuis des années. Aujourd'hui on va s'intéresser au mystérieux voyageur, qu'on appelle l'homme de Tored, et qui selon les rumeurs, serait venu d'un univers parallèle. On est en juillet 1954. Et un homme vient d'atterrir à l'aéroport d'Aneda, à Tokyo. Et il ressemble à n'importe quel voyageur habituel, il est là, hop hop, je descends de l'avion, tag, bonjour la douane, ça va, oui, je suis monsieur tout le monde. Mais les douaniers l'arrêtent, parce que voilà, c'est un petit contrôle habituel. Et quand il lui demande d'avoir ses papiers, l'homme mystérieux tend un passeport qui semble en règle. La matière, le poids, l'aspect, tout est ok. Il a un visa valide, délivré par l'ambassade du Japon à Taïwan. Y'a des tempos de plein de pays, donc ce RAS, le gars voyage partout, et ça a l'air d'aller quoi, en l'état, tout va bien. Le seul petit hic qui fait bugger un peu les douaniers, ils se disent, alors c'est très étrange, parce que peut-être c'est nous, mais le passeport, il vient du pays de Tored. Tored. Ça te... Ça vous parle Tored ? Vous connaissez pas Tored ? Non. Car ça n'existe pas, en fait. Mais ça, au début, ils en sont pas sûrs, ils savent pas. Ils se disent, ça se trouve, je connais juste pas. Mais bon, ils ont jamais entendu parler de ce pays. Tored, tu viens de Tored, toi. Et en même temps, oui, il a un passeport de Tored. Donc le mec, il voit la scène, les douaniers qui doutent et tout, et lui, il insiste. Si ça existe, vous êtes racistes. Les douaniers, ils ont envie de croire que le mec est de bonne foi. Le mec a l'air sérieux, il s'exprime bien, le passeport est clean, enfin, en fait, il n'y aurait juste aucune raison apparente que ce gars mente. Peut-être, tiens, je suis nul en géo ? Je vois pas où est Tored. Bon soupçon. Ok. Il y a des tampons de partout, donc peut-être que Tored, c'est un minuscule pays qu'ils ne connaissent pas et qu'ils devraient juste regarder une carte. Ça peut arriver. Eh bien, c'est ce qu'ils vont faire. Ils emmènent le type à part dans une salle d'interrogation, etc. Et ils ramènent une belle map monde. Ils lui demandent de montrer sur la carte où se situe ce fameux Tored. Notre mystérieux Rom pointe alors sans hésiter Andorre, un tout petit pays situé entre l'Espagne et la France, qui là, pour le coup, existe. Mais du coup, c'est Andorre, quoi, c'est pas Tored. Donc c'est bizarre. Et en même temps, les douaniers, ils se regardent et tout, et ça colle plutôt bien, parce qu'un truc que je n'ai pas précisé, c'est que l'homme en question, il a un fort accent français. Ce qui pourrait rendre un petit peu aussi cohérent le fait que... Bah, effectivement, c'est dans cette région-là du monde. Un douanier, s'il a l'impression d'être pris pour un con, j'imagine qu'il doit pas être super sympa avec lui. Mais, le bon soupçon. Il se demande si c'est pas juste un souci de traduction. Bonne piste. Et pendant qu'il cogite à savoir s'ils sont pas les pires douaniers de la Terre, l'homme, lui, est en train de péter un câble dans son coin. Il répète en boucle que quelque chose ne va pas, que c'est une honte de lui manquer de respect à lui et à son pays, que son pays existe depuis plus de mille ans, qu'il a jamais eu de soucis de la sorte, qu'il comprend pas ce que c'est Andorre et que ça, c'est Tored, que dans ce putain de pays, ils ont osé le retirer de la carte, que c'est une honte absolue, et ils pètent un plomb, quoi. Tout le monde comprend qu'il y a quelque chose d'étrange qui se passe dans cette pièce. Les douaniers demandent à voir ses hauts de papier pour confirmer son histoire, mais là encore, ils ont le droit à du Tored de partout. Même l'hypothèse du « c'est une blague » devient de plus en plus improbable, tellement c'est cohérent de partout. Y'a rien qui nous prouve, là, dans l'instant, que ça n'existe pas. On est bloqué, du coup. Avec un mec, qui vient de Tored. Pour petit rappel, on est en 1954. Juste pour que vous situez aussi l'époque, etc. C'est pas ta internet, tu vérifies un truc, tac tac tac. C'est une autre époque. Bon, du coup, forcément, les policiers et les douaniers, ils ne savent pas trop quoi faire de lui. En temps normal, ils pourraient juste décider de le renvoyer dans son pays, et pour coup, ben là, ils peuvent pas. Y'a pas de vol pour Tored. Qu'est-ce qu'on fout avec ce gars, là ? Bref, ils le prennent en pitié, et ils décident de le placer dans une chambre d'hôtel à proximité de l'aéroport, juste le temps de temporiser, et de trouver une solution. Et vu que c'est l'histoire la plus folle qu'ils aient jamais eue à traiter, ils ont pris le truc ultra au sérieux. A tel point que devant la porte de sa chambre d'hôtel, ils placent un collègue à eux, chargé de surveiller H24. Et notre homme, du coup, ben, il est confiné dans cette chambre d'hôtel, il peut pas sortir. Ça leur fait gagner du temps, et ça leur permet de mener l'enquête. C'est parti pour éplucher toutes les pistes qu'on peut avoir. Ils appellent tout d'abord l'hôtel ou l'homme de Vestrand dans la base, mais le numéro sonne. Dans le vide. Et en vérifiant tous les registres de la région, ils découvrent que le nom de cet hôtel n'existe pas. Ils contactent ensuite l'entreprise pour laquelle l'homme prétend travailler. Mais on leur fait comprendre qu'ils n'ont jamais entendu parler de ce type, que ça doit être une erreur. Pourtant, l'homme transportait dans ses valises de nombreux documents estampillés avec le logo de la boîte, des infos confidentielles sur l'entreprise, etc. Etc. Leur dernière chance, contacter les businessmen japonais qu'il était censé rencontrer lors de son voyage d'affaires ici, ils les convoquent, les rencontrent, sauf qu'eux aussi ne savent pas de quoi on parle. Ils n'ont jamais entendu parler de ce mec. Thorred, ça leur parle même pas du tout. Là, notre homme de Thorred, ça n'a pas en sa faveur. Il n'y a rien qui colle, ton hôtel n'existe pas, les gens ne veulent pas te voir, on ne s'est pas quitté. En fait, on va tabasser en fait. La nuit passe, l'enquête continue et les policiers retournent voir le lendemain notre voyageur mystère. Mais il y a un nouveau petit problème. L'homme a complètement disparu de sa chambre. Oui, malgré le garde qui veillait devant, on a beau être au cinquième étage d'un hôtel, au-dessus d'une rue très passante, plus personne n'est là. Il y a juste une chambre vide. Et c'est ainsi que l'homme de Thorred, venu d'un pays qui n'existe pas, a disparu à tout jeune. C'est tout. On ne sait pas ce qu'il venait faire ici, on ne sait pas comment il s'est procuré ses documents, on ne sait pas comment il s'est volatilisé, tout ça, tout ça. Juste, bon, c'est ce qui s'est passé apparemment. Askip. Alors, c'est pas maintenant qu'on donne nos jugements. Faites-le vous au fur et à mesure que vous regardez. Évidemment que ça titine de curiosité, on a envie de comprendre ce qui s'est passé. Et depuis des années, des années, des années, des dizaines, des décennies, il y a des gens qui essaient de résoudre et de comprendre comment ça a pu être possible, comment cette histoire a pu arriver. Et c'est vrai qu'elle est cool, cette histoire. Et vous vous en doutez, pendant des dizaines d'années, cette histoire a traîné sur Internet. Du coup, vous savez comment ça marche, de nombreux utilisateurs se l'échangeaient pour enquêter de leur côté, mais sans jamais trouver davantage d'informations. Juste des variations, ici et là. Mais alors, quelle est la vérité derrière tout ça ? On pense tous à un voyageur temporel, c'est très excitant, et nos complotistes préférés se régalent. Du coup, il y a des gens qui s'associent, qui se disent, cette histoire, j'en ai marre de la voir, elle ressort tout le temps, on va débunker ce truc, on va prouver que c'est du gros mytho, et comme ça, affaire réglée. On arrête de nous faire chier avec ce truc-là. Et là, l'enquête commence vraiment. Côté police, on ne trouve aucune trace officielle auprès de la police japonaise, ni dans les registres de l'aéroport Daneda. L'homme de Torred, sur le papier, ça ne parle à personne. Et pourtant, la rumeur persiste. Et même si cette histoire n'est pas arrivée à vous, dites-vous que dans la temporalité, des années 50 à aujourd'hui, elle existe. C'est-à-dire que c'est 70 putains d'années. Et c'est fou, parce que des fois, il y a des histoires comme ça qui pop, et après, elles existent dans la culture populaire, et elles viennent se noyer au milieu de toutes les autres histoires, et elles sont tellement noyées que, bah, c'est hyper dur de redémêler le truc pour comprendre si c'est vrai ou faux. Certains, donc, pensent que c'est juste un fake bien raconté, et d'autres sont persuadés que c'est un exemple de multiverse. L'homme serait venu d'une dimension parallèle, où le pays de Torred existe bel et bien, et il s'est retrouvé chez nous par erreur. Bon, ok, en imaginant que c'est vrai et que c'est ça, mets-toi à la place du gars. T'es là, la tour Google Maps, tu crois que t'es en France, et non, parce que t'as changé d'univers, et dans l'univers où t'es, t'habites dans le grulube. Imagine, t'as un passeport grulubé. Le pauvre mec, ça me fait un peu de la peine. Et franchement, le frérot, s'il peut voyager d'univers à univers, pourquoi tu prends l'avion ? Ou alors, il a voyagé d'univers, ça peut faire exprès. La légende urbaine telle qu'elle est pourrait s'arrêter à ça. C'est une belle histoire, c'est cocasse. Et bon voilà, sans aucune source, ça n'a pas grand intérêt. On s'en foutrait. Pourquoi je fais une vidéo sur cette histoire ? Eh bien, sachez que des années et des années, et des années et des années plus tard encore, des gens ont trouvé enfin des traces de l'homme de Torred dans la vraie vie. Des utilisateurs de Reddit, dont des journalistes d'investigation, se sont penchés sur l'histoire. Ils ont réussi à remonter la première trace de l'homme de Torred dans les écrits. Là, déjà, c'est cool, parce que cette légende d'Internet ne vient pas non plus de nulle part. Ça n'a pas popé sur un forum, un truc chelou ou quoi, non. Ça vient juste d'un livre. Rire avec les savants, publié en 1964 par Jacques Bergier. Et Jacques Bergier, c'est un ancien résistant français, ingénieur, qui s'est ensuite reconverti dans l'étune du paranormal. Il raconte dans son livre l'histoire d'un émissaire venu de Tuared, un pays situé au sud du Sahara, qui serait parti au Japon pour acheter des armes. Sauf qu'en voyant son passeport complètement bidonné, les policiers l'auraient tout simplement foutu en asile psychiatrique. Voilà, la version de Jacques, spécialiste du paranormal. Bref, cette info-là sert juste à nous dire qu'on trouve des traces de cette histoire concrète. Genre, elle existe autre part que sur les forums un peu sombres d'Internet. C'est un livre qui traite déjà du paranormal en 1964, et mine de rien, l'histoire ressemble un peu. Donc, déjà, c'est cool d'avoir trouvé ça. L'enquête se poursuit, et il se trouve que l'histoire a été reprise ensuite dans un autre bouquin en anglais. The Directory of Possibilities en 1981, presque 20 ans plus tard. Le livre parle d'anecdotes paranormales, et on y retrouve à nouveau notre homme. En 1954, au Japon, un homme s'est fait contrôler avec un passeport délivré par la nation de Torel. Il y a cette phrase dans le livre qui sert d'exemple pour montrer qu'il y a eu parfois dans l'histoire des gens prétendant venir d'endroits qui n'existent pas. Et du coup, les enquêteurs ont réussi à mettre le doigt dessus également. Donc, ils trouvent plusieurs écrits, recoupes, et ainsi de suite. Et à force de recouper et de retrouver chaque mention dans l'histoire, vous allez voir que petit à petit, ils vont délier des choses. Au passage, le temps aurait juste donc transformé Torel en Torel. Sûrement par erreur de traduction, et c'est resté depuis. Le truc le plus vieux donc, qui serait la source et donc la première mention de cette histoire, ça viendrait d'un livre qui traite de paranormal. Du coup, c'est pas une source de ouf. Et les forums se sont chargés de perpétuer cette histoire pendant près de 70 ans. Et on en arrive là, quoi. À devoir traiter des histoires comme ça, qui sont pas vraies. Et l'histoire aurait pu s'arrêter là. Anecdote paranormal, mystère d'internet, légendes urbaines, bon, tout ça, c'est marrant. Et pourtant, 70 ans après, grâce à Reddit et l'effort des internautes, on va finalement découvrir bien plus sur la véritable origine de tout ça avec un nom qui va tout changer. John Alan Zegrus. Ce nom apparaît pour la première fois en 1960 au Parlement britannique. Soit daté 6 ans après l'histoire telle qu'on la connaît nous. Et ce qui en fait la mention la plus vieille qui existe. Du coup, les livres et compagnie, c'est après. Et là, on parle du Parlement britannique. Ça, c'est très vérifiable facilement. On est loin des forums ou des livres paranormaux. Et lorsque le nom de John Alan Zegrus apparaît, c'est un député qui s'exprime devant ses collègues lors d'un débat sur la question de comment mieux sécuriser les passeports. Alors, dit comme ça, c'est pas une preuve et y a rien de très intéressant, je vous l'accorde. Mais, dans la suite de son discours, il y a des trucs qui ont interpellé les internautes. Chers députés, vous connaissez peut-être l'affaire de John Alan Zegrus qui est actuellement inculpé à Tokyo. Il prétend être un agent de renseignement pour le colonel Nasser et citoyen éthiopien. D'après les éléments dont on dispose, il aurait voyagé dans le monde entier avec un passeport très étonnant. En effet, il est écrit dans une langue inconnue et malgré les efforts de nombreux experts en philologie, études des langues, il est indiqué que le passeport a été délivré dans la ville de Taman-Rosset, la capitale d'un pays indépendant, l'État de Thuarine. Ni ce pays, ni son langage n'a pu être identifié malgré toutes les tentatives. Lorsque l'accusé a été questionné à ce sujet, il a déclaré que 2 millions de personnes vivent dans ce pays et qu'il se situe au sud du Sahara. Cet homme est donc parvenu à voyager dans une grande partie du monde sans jamais se faire embêter avec un passeport écrit dans un langage inconnu délivré par un pays imaginaire. Tuaride. Tuarède. Taurède. Là, ça sent le... Là, ça sent bon nom. John Alan Zegrus serait donc le nom de ce fameux voyageur. Et ce serait bien la preuve que son histoire a un jour existé. Alors, il y a peut-être personne qui s'est volatilisé dans une chambre d'hôtel, il n'y a pas eu de carte où il fallait trouver Andorre, peut-être il n'y a pas eu ça. Mais, ça ressemble quand même, là, pardon. Ils sont tombés sur ce truc-là et c'est vrai qu'on a quand même un homme qui prétend venir de Tuaride avec un passeport complètement bidon et qui aurait réussi à voyager dans plusieurs pays dans le monde. C'est très fort, Internet. Internet, n'oublie rien. Même 70 ans après, il y a des gens, ils peuvent se motiver, faire un petit crou et trouver ce genre de choses. Incroyable. En creusant plus loin, les internautes se rendent compte que Taman Rasset pourrait faire référence en fait à Taman Rasset, une ville du sud de l'Algérie en territoire Tuareg. Hum. Dans leur enquête, pour rendre cohérent un peu les histoires entre elles, ils ont une théorie qui est que peut-être qu'avec et le temps qui passe et les traductions du japonais à l'anglais avec l'argot différent de chaque langue et ainsi de suite, il y a des modifications comme dans le temps où il y a des modifications sur certains mots, certaines lettres. Peut-être c'est ça qui a déformé et qui a transformé des Tuarides en Tuareg. Et l'enquête continue. L'histoire est également publiée la même année, le 15 août, dans un journal de Vancouver, The Province. The Provence. John aurait fait la tournée de plusieurs pays asiatiques avec ce passeport fabriqué de toutes pièces et qui comportait des phrases incompréhensibles telles que Bulug. Et enfin, messieurs, dames, parce qu'on ne peut rien faire face à un gars de Reddit qui, lui, est déterminé, la dernière pièce du puzzle connu, c'est celle-ci. C'est celle qui est tirée d'un article de journal japonais également retrouvé par un internaute où on y apprend que John serait entré au Japon avec sa femme coréenne depuis Taipei à Taïwan en 59. Donc pas en 54 comme le veut la légende urbaine. L'ambassade du Japon aurait bien tamponné son passeport et la douane de l'aéroport l'aurait laissé tranquille. Le passeport trafiqué a dupé absolument tout le monde. Donc c'est fou dans la vraie histoire, le gars, voilà, il est passé. C'est fou que le fin mot de la vraie histoire qu'il y a derrière la légende urbaine, c'est qu'en plus il baisse tout le monde le gars. Mais, quelques temps plus tard, il se fait arrêter par la police parce qu'il a essayé d'utiliser un faux chèque. Et c'est suite à ça que les enquêteurs vont lui demander ses papiers et ainsi de suite et qu'ils vont se rendre compte que, attends mais, Thored, du coup il l'arrête, il l'interroge et il découvre qu'il est parfaitement bilingue dans plus de 14 langues. Pour quoi faire, je ne sais pas, mais c'est dingue. Et quand bien même il a un passeport de Thored, etc., il refuse de donner sa nationalité. Il est genre muet comme une carte. Je parle comme si j'avais 58 ans. Du coup il refuse, il dit rien. Non, moi je viens de Thored, voilà. Papier d'identité, machin, mon permis, vous connaissez la chance. Évidemment, les japonais ne vont pas se laisser faire. Là, ils se font prendre pour des cons et sous la pression, John révélera finalement qu'il travaille pour une agence de renseignement américaine. Mais là encore, c'est impossible à confirmer. Du coup, avec toute cette affaire, John finit par être jugé devant le tribunal japonais où il est condamné à un an et demi de prison. Fraude, utilisation de faux papiers, etc., etc. Et cette fois, je vous rappelle qu'on est dans la vraie vie, il ne s'est pas volatilisé. Il y a juste eu un verdict. Et pourtant, des fois, la réalité est mieux que la fiction parce que John a quand même essayé de disparaître. Alors que le juge est en train d'énoncer la condamnation finale, John commence à s'entailler le bras à l'aide d'un bout de verre qu'il aurait dissimulé dans sa bouche. Heureusement, les gardes qui l'entourent le savent in extremis et John s'en sort au bout de 10 jours d'hospitalisation. Vous vous posez sûrement la question du « Pourquoi est-ce qu'un supposé espion venant d'un pays imaginaire tenterait de mettre fin à ses jours pour un an de prison ? » On se pose tous la question, tu vois. Eh bien, étonnamment, tout cela est en fait méticuleusement orchestré. Car suite à son hospitalisation, John va faire appel de sa condamnation. Et il va mettre en avant une particularité très précise du droit japonais selon laquelle une condamnation doit être prononcée en entier pour être valide. Sauf qu'en tentant de s'ouvrir le bras devant toute l'audience, le juge a été pris de court et il n'a clairement pas eu le temps de tout réciter en un seul bloc. Du coup, la condamnation n'est pas valide. Pardon, mais est-ce que ça ressemblerait pas à un truc d'espion ? Waouh ! John ! Bon, il y a d'autres rumeurs qui tournent sur la manière dont ça a été orchestré parce que lui, il était menotté, etc. C'est un espion, le gars, en fait. Ça y est, on a la fin de la théorie. Ce John qui avait des faux papiers et tout. J'aime la vraie histoire de ce truc-là. Un espion qui est dans ces trucs où on ne saura jamais le pourquoi du comment de ce qu'il faisait, il a marqué les gens à tel point qu'il y a eu des rumeurs et des légendes urbaines autour du VIH temporel, je sais pas quoi, machin, alors que c'est juste un putain de gars qui travaille dans les services secrets et qui a... C'est ouf, non ? Moi, pour moi, la vraie histoire, elle est un peu mieux que la légende urbaine. Et ça rend les deux qui vont ensemble, elles sont trop bien ensemble. Bon, même si on a envie de croire que c'est une tentative de contourner le système, le tribunal va quand même le condamner en appel. Mais vu que ça fait maintenant presque un an qui traîne cette histoire et qu'il est déjà derrière les barreaux depuis qu'il a été arrêté, en fait, il a instantanément plongé sa peine. Très fort. Et la conséquence de ça, c'est quoi ? Bah, c'est qu'eux, ils sont un peu pris de court, les Japonais. Ça règle pas l'histoire. Ils ont emprisonné un gars, mais on sait toujours pas qui c'est, en fait. On a son nom, etc., mais on a pas sa nationalité. Ils savent pas où le renvoyer, le mec. Parce qu'eux, il est pas d'ici, il faut bien le renvoyer quelque part. Et que, bah, mine de rien, on sait toujours pas d'où il vient. Alors, du coup, ils ont décidé de l'expulser à Hong Kong. Voilà, oh puf, ils ont pris de ma peau. Juste avant de partir, John aurait déclaré qu'il comptait refaire sa vie dans un autre pays. Et depuis, plus rien. Plus aucune trace de lui. On a toutes les preuves existantes que ce gars existait, qu'il a plongé sa peine. Il y a eu tout ça. Mais voilà. On sait pas pourquoi il utilisait le passeport d'un pays qui n'existe pas. Genre, même si c'était un criminel ou un espion, pourquoi il fait pas un passeport crédible d'une nationalité qui lui permet juste de venir dans le pays ? Pourquoi faire ça d'un pays fantaisiste, tu vois, qui est imaginé ? C'est bizarre quand on y pense. Le mec parle 14 langues. Non, moi, c'est là où, quand j'ai découvert l'histoire, je me suis dit, bah, c'est un truc de fou, en fait. Même la vraie histoire, elle a sa part de mystère qui rend le tout trop, trop, bah, trop, trop cool, quoi. L'homme de Thorred. Je trouve ça aussi cool de parler d'histoires qu'on arrive à débunk. On tape souvent sur les fake news, les machins, les trucs. Mais mine de rien, on n'a pas trop de belles histoires comme ça que quand on arrive à les débunk, bah, la réalité est encore plus belle. Enfin, belle. J'en fais un peu des caisses, vous avance. Mais non, je suis en brin. Dans tous les cas, je trouve que c'est un peu un cas isolé. Et voilà pour l'histoire du mystère de l'homme de Thorred ou même la vraie histoire à sa part de mystère. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je trouve que la théorie des renseignements américains, c'est la plus probable. En tout cas, le vrai homme de Thorred, je sais pas, peut-être il est mort, peut-être il regarde cette vidéo. Il est là en mode S'il savait. Il repart dans un autre univers. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez et si vous aimez aussi les histoires un peu de forum, de débunkage. Voilà, j'espère que vous avez kiffé passer ce petit moment avec moi, que vous avez aimé cette vidéo. Merci une dernière fois à Crunchyroll. Pour rappel, il y a un petit lien en description si vous voulez tester la plateforme, vous pouvez. Si vous êtes encore là, c'est que vraiment que vous êtes des bons. Sur ce, je vous remercie et je vous dis à bientôt.